Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'érythème fessier. L'érythème fessier ou d'armée du siège touche un bébé sur deux. Il peut apparaître dès la troisième semaine de vie, mais c'est entre 6 et 12 mois qu'il est le plus fréquent, ce qui correspond à la diversification alimentaire. Il se traduit par un érythème rouge vif au niveau du siège. D'abord sec, il peut devenir sointant avec des boutons. Le change peut se révéler douloureux. Alors, quelle en est la cause ? Le port de couche est le principal responsable. Les couches de table exercent un effet abrasif mécanique, surtout lorsque bébé commence à se déplacer. Un niveau d'absorption des couches insuffisant ou un change de couche peu fréquent favorise un contact prolongé avec les urines et les selles, ce qui entraîne une macération qui fragilise la peau, amplifiée par l'activité des enzymes contenus dans les selles et la transformation de l'urée urinaire en ammoniaque à pH irritant. Dans le cas de la survenue d'un érythème fessier avec des couches lavables, il faut incriminer la lessive ou l'assouplissant. La prévention va consister à utiliser un produit de toilette adapté à la peau de bébé. Privilégiez un produit surgras qui restaure le film hydrolépidique bien rincé et séché. Au moment du change, les sages-femmes recommandent actuellement le nettoyage à l'eau. Il faut limiter l'utilisation de lingettes nettoyantes et de talc et privilégiez les carrés de coton aux grandes toilettes. Il est également possible d'utiliser des lingettes lavables. Il est important de bien sécher les fesses. Le choix de la couche est primordial. La couche idéale devra être très absorbante, sans chlore qui sert habituellement à blanchir les couches et adaptée à la taille de bébé. C'est le cas de la couche écologique pour bébé Green Tribu. La couche devra être changée régulièrement. Si vous utilisez des couches lavables, pensez à les nettoyer avec une lessive et un assouplissant non-allergisant. Il faut laisser les fesses à l'air libre dès que c'est possible. Comment soigner un érythème fessier ? Tout d'abord, il est possible d'utiliser des bandes de coton asserrées dans la couche. Elles doivent être changées à chaque selle ou urine. Au moment du change, le liniment oléocalcaire est idéal. Il convient aux épidermes hérités. Une crème ou pâte à l'oxyde de zinc ou une poudre blanche qui absorbe l'humidité complétera le change. Ces crèmes forment un écran. Elles empêchent la peau d'être imprégnée par les urines ou matières fécales. Elles renferment également des principes actifs réparateurs, hydratants ou apaisants. Certaines marques ont développé une gamme bio. Les gammes dites naturelles disposent d'une crème de change comme Velleda et Pranarum. Si la peau est très irritée, il est possible d'utiliser des pommades régénératrices ou cicatrisantes. En conclusion, l'hérithème fessier est un phénomène fréquent et sans danger. Toutefois, une consultation s'impose si les symptômes persistent malgré un traitement bien mené ou si les symptômes s'aggravent ou s'accompagnent d'autres signes . Une infection mycosique ou bactérienne peut alors être en cause. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.